L'agricole 2024-2025, le département de Tiwawan a procédé à la réception des quotas de semences d'arachide et au lancement officiel des opérations. Une activité tenue plutôt que d'habitude pour permettre aux producteurs locaux de disposer des intrants pour une campagne, pour une bonne campagne agricole. Cette année, des innovations sont également notées dans la distribution des semences, nous dit Fatimata Banelba. Conformément aux directives des nouvelles autorités étatiques, l'administration territoriale en première ligne pour mener à bien la campagne agricole 2024-2025. Cette année, le département de Tiwawan a reçu un quota de 1490 tonnes de semences, soit une augmentation de 49%. Idem aussi pour les autres variétés. Nous avons également noté l'augmentation de la subvention pour les intrants. Le sac d'engrais qui cotait l'année dernière 8 000 francs est aujourd'hui cédé à 6 500, soit une réduction de 1 500. Le kilogramme d'arachide coque qui a été à 250 et maintenant 230. Pour le décoté également, on est parti de 500 à 450, soit une réduction de 50 francs. Tout le quota du département est quasiment disponible concernant les semences et l'engrais. Le seul appel que je lance aux opérateurs, c'est de tout faire pour acheminer les intrants à temps dans tout le pays, conformément aux directives. Les normes de qualité des semences sont également bien appréciées par les producteurs de Tiwawan. On a procédé au pesage et également à la vérification même de la qualité du produit. Et nous sommes vraiment satisfaits aujourd'hui de déclarer que les semences ont respecté les normes aussi bien pour la qualité que pour la quantité. Au-delà de la réception des semences, le préfet du département a lancé les opérations de session à travers des commissions de ciblage communautaire et l'implication des acteurs à la base. Une avancée majeure est notée durant cette campagne agricole à travers la dimension genre, avec 20% des semences allouées aux femmes. Et je crois que nous, à Tiwawan, nous pouvons même dire que nous sommes allés même au-delà de ce pourcentage-là. Pourquoi ? Parce que déjà, au niveau du ciblage des quartiers, nous avons demandé à ce que les listes comprennent au moins 20% de femmes. Ce qui nous permet déjà de respecter ce pourcentage-là. Il va ajouter maintenant les groupes vulnérables pour les personnes vivant avec des handicaps, mais aussi les quotas pour les jeunes. Et dans ces catégories-là aussi, vous allez trouver encore des femmes. Vous voyez que nous allons dépasser même ce quota de 20%. Et mieux, nous avons même travaillé en amont à ce qu'il ne s'agit pas simplement d'allouer des semences aux femmes, mais de les aider aussi à accéder à la terre. Je me réjouis d'avoir reçu mon stock d'engrais et de semences, en plus très tôt, contrairement à l'année dernière. À cette période de l'année, nous courions toujours derrière les intrants. Donc c'est avec une grande satisfaction que j'ai reçu mes intrants. Je remercie également les autorités pour avoir impliqué les femmes dans le processus de distribution. Pour les femmes, nous sommes passées de 50 à 125. Ça nous donne une grande satisfaction en tant que femmes. Le département de Tihuahuan est une des zones agricoles par excellence de la région de Thiès. Ainsi, les autorités administratives comptent bien faire le suivi de la distribution et assurent qu'elles seront intransisantes sur la traçabilité des graines. Les agriculteurs apprécient les moyens mis en place pour booster les productions agricoles afin de répondre aux défis de souveraineté alimentaire.